Les vacances ! En première, chaque jour pendant ces vacances, on accueille une personnalité de La Réunion pour nous raconter ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs de vacances aussi. On parlera aussi de la carrière de cette personnalité. Il est originaire de Chartres, chanteur, rockeur, psychologue puis comédien. Sa carrière décolle en 1979. Il est le fondateur du théâtre Volard pour lequel il écrit et met en scène une vingtaine de pièces de théâtre, trois opéras et fondé deux des trois grandes scènes de Saint-Denis. Cette heure est dédiée aux vacances du romancier Emmanuel Genvrin. Bonjour. Bonjour. Alors c'était le téléphone qui était parti en vacances tout à l'heure. Écoutez, oui. Bon, bienvenue sur La Première. Vous, vous êtes en vacances ou pas ? Écoutez, c'était... Bon, disons que depuis que je suis au théâtre Volard, je n'ai plus vraiment de vacances. Donc, c'est une autre manière de vivre où j'essaie de me trouver des moments de détente et de voyage au sein d'une vie très occupée, on va dire. Eh bien, justement, on va parler de tous ces souvenirs de voyage, de ces souvenirs de vacances jusqu'à 14 heures. C'est aussi votre univers musical que l'on va découvrir avec le premier titre qui va ouvrir ces vacances en première de justement Emmanuel Genvrin. C'est Jacques Brel avec les bourgeois. Pourquoi ce titre ? Écoutez, c'est parce que ma mère était belge et on allait en vacances à Bruxelles pendant l'été. Et donc, j'ai des tas de souvenirs de ça. Alors, bon, j'aurais pu proposer le plat pays, mais bon, c'est un petit peu tristoulé. Et donc, je me suis dit, tiens, les bourgeois, c'est pas mal parce que c'est assez enjoué et aussi pour une raison, disons, sociale. C'est-à-dire que si mon père était plutôt d'origine populaire, ma mère était plutôt d'origine bourgeoise. Donc, voilà un petit clin d'œil à la grand-mère. Et bien voilà, voici Jacques Brel avec les bourgeois sur la première La Playlist d'Emmanuel Genvrin. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et qu'envers minuit, passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans. On leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos vingt ans. Voltaire, dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sou que moi. Et qu'envers minuit, passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans. On leur montrait nos cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bas de l'hôtel des trois faisans. Avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peignocules nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... Retour en 1962 avec ce titre signé Jacques Brel, Les bourgeois, un titre sélectionné par Emmanuel Genvrin. La playlist de cette personnalité qui nous accompagne d'ailleurs jusqu'à 14h avec ses souvenirs d'enfance, mais avant les souvenirs de vacances, pardon, mais avant les vacances, il y a aussi l'enfance, Emmanuel Genvrin. Alors, comment grandit Emmanuel enfant ? Bon, j'habite à la campagne, je suis dans un village et c'est pour ça que ces voyages à Bruxelles, c'était un peu la découverte de la grande ville et d'une certaine culture. Et donc, mes vacances étant enfants sont occupées par du scoutisme, par exemple. Il y a des voyages scolaires aussi qui nous permettent... Je me suis retrouvé en Angleterre alors que je ne parlais pas anglais à l'école. Je n'ai jamais appris l'anglais au collège ou au lycée. Mais c'était la seule possibilité de voyager, c'était d'aller en Angleterre. Bon, ben voilà, je suis parti en Anglais et je me suis débrouillé comme j'ai pu. Donc, l'enfance se passe, bon, sans trop de problèmes. Alors, j'ai, comment dirais-je, juste à côté de mes fenêtres, il y avait une salle paroissiale où se retrouvaient les jeunes. Et donc, là, on avait très peu de loisirs, on avait peu d'argent aussi. Et je me rappelle qu'il y avait un tourne-disque et en tout et pour tout, il y avait deux disques. Alors, ces deux disques-là, il y en avait un des chaussettes noires et puis l'autre qui était les Rolling Stones Satisfaction. Et donc, j'ai dû, alors lui, lui, avec mes petits camarades, on a dû l'écouter mille fois. Du coup, vous connaissez des... Et il était pourrayé à la fin puisqu'on n'avait que ça. Mais on était très enthousiastes sur le rock, puisque moi, je vais finir par prendre une guitare, acheter une guitare et puis commencer à composer des chansons. Ça a été l'élément déclencheur pour vous, en fait, ce petit déclic que vous avez eu pour la musique. – Ben, écoutez, oui, mais on écoutait aussi Radio Caroline. Alors, c'était une sorte de radio libre anglaise qui était sur un affût de canons antiaériens. Non, c'était un bateau. Non, c'était autre chose. Non, c'était un bateau qui diffusait de la musique, bon, clandestinement, je dirais, au large des côtes anglaises. Et comme nous, on n'était pas trop loin, j'étais en Normandie à l'époque, ben, on écoutait ça et c'était, ben, voilà, les Stones et toute la musique londonienne de l'époque. Et puis, on allait acheter nos guitares et nos amplificateurs à Londres. Enfin, on prenait le ferry, là, je vois qu'on parle du ferry de Wistreham, en ce moment, en littérature. On prenait ce ferry-là, ou celui vers Calais. Et on revenait avec du matériel, puisqu'on n'arrivait pas à trouver, à l'époque, on n'arrivait pas à trouver de matériel électrique de musique. Alors, c'était extrêmement cher. Donc, du coup, le bon plan, c'était d'aller en Angleterre pour se fournir en instruments de musique. Oui, oui, ça, je l'ai fait plusieurs fois avec mes copains, puisque j'ai fini par être dans un groupe de rock. Et là, vous aviez quel âge ? Oh, 16-17 ans, un truc comme ça. 16-17 ans. Bon, vous savez quoi ? Nous, les Rolling Stones, on n'a pas le disque rayé, on l'a dans sa version complète, sans problème. Satisfaction, c'est le titre que vous avez choisi en cet après-midi qui vous est dédié. Emmanuel Jambrin, jusqu'à 14h, la playlist et les vacances d'Emmanuel Jambrin sur la première. Soyez les bienvenus. Sous-titrage ST' 501 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 Mais en même temps, je n'ai pas voulu, comment dirais-je, je me suis rapproché de la France aussi, et puis je n'ai pas voulu habiter là-bas. Je me suis dit, ce n'est pas non plus culturellement un endroit qui me plaisait. Il y avait beaucoup d'ignorance parmi les gens. Les Américains, ils se fichent complètement du reste du monde, donc ils n'ont pas d'intérêt, c'est tellement vaste. Disons que ça, je l'ai vécu, et je me suis dit, moi je manquais de choses culturelles, voyez-vous. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas... Et à part la musique, si vous deviez retenir une chose qui vous a marquée aux Etats-Unis, ça sera laquelle ? Ah ben, écoutez, pour moi c'est l'immensité. Je me rappelle qu'une fois, j'avais vu un endroit sur la carte qui me semblait tout près, j'avais mal regardé, en fait ça faisait plusieurs centaines de kilomètres. Ah oui, reconverti avec l'échelle. Avec mon regard d'oxyde, enfin d'européen, pour moi je croyais qu'il y avait 40 kilomètres, en fait j'en avais 400. Et donc cette immensité, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas, et qu'on a encore moins l'île de la Réunion, où la Réunion est très, très étroite. Et donc ça, comment dirais-je, les seuls paysages un petit peu américains, ils se trouvent à Madagascar, avec des immensités herbeuses, des savants, des choses comme ça. Et quand je vais à Madagascar, souvent ça me rappelle les Etats-Unis. En tout cas, Jefferson Airplane, c'est le titre que vous avez choisi dans votre playlist qui vous est dédiée jusqu'à 14h. Voici « Somebody to love » sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Jefferson Airplane, Somebody to love » sur la première. C'est la sélection musicale d'Emmanuel Genvrin, avec aussi les souvenirs de ses vacances, en direct avec nous jusqu'à 14h. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimiez faire pendant vos vacances ? – Écoutez, en avançant en âge, en fait, j'essayais un peu de faire des vacances utiles, intelligentes, ne pas bronzer idiot, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et bon, simplement parce que je n'ai jamais tellement aimé vivre des vacances telles qu'on les imagine, un peu trop, on n'est même pas touristique, mais bon, voilà, de délassement. Donc, la période suivante, pour moi, ça a été un peu des… J'ai eu une période étudiante où je faisais un peu des voyages, des vacances que je qualifierais de politiques ou de révolutionnaires, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon, j'étais assez engagé au niveau de mes idées. Et donc, il m'est arrivé par deux fois d'aller être témoin de choses. Donc, je suis allé en Grèce en 74, au Portugal en 75, au moment où les régimes étaient en train de changer. Et donc, je garde des souvenirs. Je n'étais pas seul, j'étais avec des copains là-bas. Et donc, j'avais, comment dirais-je, j'ai toujours, je pense, une certaine curiosité. C'est-à-dire que, voilà, je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse à la politique. Et quand il se passe quelque chose, j'ai envie d'aller le côtoyer. Donc, voilà, je me suis retrouvé en Grèce au moment de la chute des colonels. Parce que j'avais aussi des… J'étais étudiant à Paris et j'habitais à la cité internationale. Et bon, on côtoyait des étudiants grecs qui n'en pouvaient plus. Et certains ont d'ailleurs mal fini. Et donc, j'étais parti là-bas. Et puis, j'ai un souvenir au Portugal aussi. Parce que je m'en suis servi, je le dis ça, parce que je m'en suis servi plus tard. Toutes ces expériences-là, en fait, elles sont venues dans mon écriture, dans les pièces de théâtre, dans les opéras. Et notamment, les discours publics. Il y avait des discours publics au Portugal, c'était au moment de la Révolution des Olliers. Il y avait une espèce d'effervescence absolument incroyable. Et donc, j'assistais à des meetings gigantesques. Et c'est là que j'ai vu ce que… J'ai attentif à savoir comment faisaient les orateurs, comment les tribuns se débrouillaient pour convaincre des auditoires de milliers de personnes. Et je me rappelle que j'ai tout transcrit ça dans l'Opéra Chine, par exemple. Et je me suis inspiré de ce que j'avais vu. Les grands tribuns, bon, tout le monde se souvient de Mitterrand. Enfin, les gens qui sont capables d'embobiner une salle. Bon, maintenant, c'est Mélenchon. Donc, il y a des gens qui… On va éviter de citer des noms, ce sera mieux. Ben oui, mais pour moi, c'est un art. C'est un art qui est très proche de la comédie. Ce n'est pas rien que de se retrouver tout seul face à une foule. C'est une véritable spécialité, ça, je vous l'accorde. Il faut la séduire. Et bon, moi, je devais transcrire ça dans un opéra. Et donc, je me suis inspiré de ça, de ces techniques pour parler, pour émouvoir, pour emporter la décision. Et c'est un don, n'importe qui ne sait pas faire ça. Voilà. Et donc, tout ça, ça nous amène un petit peu à une partie de ma vie qui était un peu… Oui, on était très amoureux de la révolution cubaine, je me rappelle. Bon, malheureusement, je n'ai jamais eu assez d'argent pour aller là-bas. Mais ça ouvre sur le choix suivant. Donc, on était… J'avais une guitare aussi et on se retrouvait tous à chanter au coin du feu. Bon, on aimait beaucoup Bob Dylan, tout ça. On chantait tout ça. Et puis moi, j'avais mes propres… J'avais mon propre répertoire à moi-même, mes propres chansons. Mais qui étaient un petit peu des imitations, du folk song, Hugo Frey. Et enfin, vous voyez, toute cette ambiance-là, un peu scout au coin du feu. Et je me suis toujours baladé avec ma guitare. Je ne sais pas si aux Etats-Unis. Je sens qu'aux Etats-Unis, j'avais ma guitare aussi. Et donc, jusqu'au jour où je me la suis faite voler. Voilà. Et donc, une autre fois, j'ai cassé ma guitare dans une roue de ma motocyclette aussi. Et donc, c'était un véritable drame. Quand on est ado… De la musique et de sa guitare, surtout. Aïe, 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 aïe. C'est la fin du monde. Ah oui. Alors, justement, le titre que vous avez choisi pour la suite de votre playlist, il va nous emmener à Cuba. Carlos Puebla. Oui, c'est la fameuse chanson sur Che Guevara. Eh oui. Et donc, les gens ne savent pas forcément que ça parle de Che Guevara. Parce que c'est une mélodie très entêtante. Alors, il faut bien se dire que souvent, c'est les chansons militantes, mais je dirais même les chansons d'église, les cantiques. Souvent, la musique, elle est piquée ailleurs. Pour les cantiques, ce sont des musiques d'opérettes. Alors, les paroles ont été changées. Bon, quand je me suis intéressé à l'opéra, l'opérette, etc., je me suis… Voilà, c'est des choses qui se disaient. Et puis, souvent, les chansons révolutionnaires, c'est des chansons folkloriques qui n'avaient rien à voir. Bon, dans le sujet, qui sont souvent des chansons d'amour, d'ailleurs, qui sont transformés en chants politiques. Donc, c'est assez curieux. Il faudrait, je pense, que d'autres l'ont fait, raconter l'histoire des chansons sur cette terre. En tout cas, Carlos Puebla est avec nous aussi en musique, avec ce titre « Hasta siempre », pour toujours un titre de 1965. Et c'est maintenant sur La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Carlos Puebla Sous-titrage Société Radio-Canada 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 tout le groupe, le noyau de Volard en fait ils ont été bons pour partie fonctionnaires avec des bons salaires etc. Quand ils sont devenus comédiens ils ont perdu tout ça. Mais ils ont gagné ils ont gagné en je pense en dans une vie qu'on peut qualifier de trépidante. Ça n'a pas toujours été drôle puisqu'on a eu pas mal de problèmes. Mais l'essentiel pour un comédien c'est de se retrouver devant un public et puis de satisfaire ce public. Je crois qu'en Volard ça on l'a vraiment eu et ce sont tous ceux de la troupe. J'ai fait des comptes l'autre jour, on était 500 auteurs de Volard dans toute cette période et tous ceux qui sont passés par cette période-là en garde d'un souvenir, c'est un peu le bon temps de leur existence. Ils s'en souviennent toujours et c'est peut-être ça dont on est le plus fier. C'est d'avoir, comment dirais-je, d'avoir vécu une existence de luxe puisque c'est du luxe que de vouloir faire ce qu'on veut dans la vie. Une fierté aussi peut-être de voir certains élèves puisque beaucoup d'artistes aujourd'hui sont passés par le théâtre Volard. On a un peu imprimé notre marque. Il y a beaucoup d'artistes qui ne le disent pas tous, qui sont passés par Volard. Bon, on a eu, comment dirais-je, bon, je me suis, là, d'ici deux mois, il y a le, je vais sortir mon théâtre complet chez l'armatante. Et ça m'a permis, moi, de donner un coup de rétroviseur dans toutes ces, parce que ça a duré 40 ans quand même. C'est quelque chose de très important, c'est l'essentiel de ma vie. Et puis quand je vois mes camarades, c'est aussi, ça a été aussi l'essentiel de leur vie. Et donc ça m'a permis, moi, de, parce que bon, je suis passé à autre chose maintenant, je suis plutôt, après un passage par l'opéra, je suis plutôt dans l'écriture de romans, de nouvelles, dans la littérature pure et dure. Donc il me fallait, moi, un peu, j'allais dire, fermer, éteindre la lumière derrière Volard, quoi. Et justement, oui, c'est un des titres que vous avez choisi, c'est Volard Combo. Et Catherine ? Alors, Volard Combo, ça a été, ça a été, puisqu'il y a toujours eu beaucoup de musique à Volard. Et à un moment où ça allait mal pour les finances de la troupe, on s'est dit, on va peut-être faire des CD, des disques, on va tourner un groupe musical qui était très proche de Tropicadero. Volard Combo, c'est Tropicadero, peut-être avec Arnaud Dormeil comme chanteur. C'est ça un peu la particularité. Et puis des sections cuivre qu'on est allé chercher en métropole au moment de l'enregistrement. Et donc ça, ça a été une tentative. C'était juste avant l'opéra. On s'est dit, peut-être qu'on va pouvoir, parce qu'il faut manger dans la vie. Et donc on s'est dit, peut-être qu'on ne peut plus faire de théâtre. À la Réunion, on a été emmerdé par des politiciens, les machins, les trucs. Et donc on s'est dit, on va peut-être gagner notre vie en faisant de la musique. Et puis, en fait, on a été très idiots, puisqu'on a lancé notre affaire en plein dans la crise des CD. C'est-à-dire que la musique, elle était sur Internet. Et quand on faisait des concerts et puis qu'on avait les gens qui chantaient avec nous, ça ne correspondait pas aux ventes de CD. En fait, tout a été piraté au long, au large et au travers. Ah oui, c'était cette fameuse époque. C'était au début de la grande crise de la musique. Comment on fait pour vivre de sa musique ? C'est la musique du monde. Comment on le fait ? Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la solution. La parade. Voilà, Combo, Caffrine, c'est le titre que vous avez choisi. Et c'est la suite de votre playlist, Emmanuel Genvrin. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Sur la première, retrouvez les avis de décès à 5h50, 9h50, 11h50 et 18h15. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Réunionnaise, Certifié Qualité. www.réunisolidarité.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... La troupe volard combo avec Kaffrine, les voix d'Arnaud Dormeuil, Yael Trulles et puis on danse Tatiana Elric. Ça me rappelle de très jolis souvenirs ça, Emmanuel Genvrin ? C'était un peu la belle, bon ça a été un peu le top du théâtre. Cette chanson-là, je l'ai mise dedans aussi parce que ça a été un peu l'hymne du confinement, donc elle est ressortie des tiroirs. On l'entend souvent, elle est reprise dans les orchestres d'hôtels par exemple. Je me rappelle qu'un jour d'une fête de la musique, j'ai entendu quelqu'un qui l'a chanté, un mauricien qui a chanté avec sa guitare. Alors je suis allé lui dire, tiens, j'en étais l'auteur avec Trulles. En fait, il n'était pas au courant, donc il m'a regardé avec des yeux ronds. Et moi, je pensais que les gens le savaient. C'est une chanson qui est passée un peu dans le domaine public, quelque chose comme ça. Et donc, les gens se la sont appropriée. Bon, on en est très heureux. Alors je voudrais un peu dire deux mots de l'opéra. Alors il nous reste une petite minute trente avant de retrouver, puisque l'heure passe très très vite, Emmanuel Germain arrive à la fin de l'émission. Il nous reste une petite minute et j'aurais vraiment souhaité qu'on parle de votre actualité avec votre théâtre complet qui sort enfin en édition papier. Voilà. Alors ça, ça, ça va sortir au mois de mars. Sur le feu, on a aussi pour 2023 un grand concert lyrique avec des extraits de Volard, des opéras de Volard. On va faire avec le conservatoire de région. Ça, c'est 2023. Et puis, bon, moi, je suis sur l'écriture de deux nouveaux romans et puis voilà, de nouvelles pour la revue Cagnard, notamment. Et malheureusement, je suis un peu bloqué par la Covid, puisque pour ces romans-là, il faut que je me rende, voilà, on retrouve les voyages, il faut que je me rende au Vietnam, il faut que je me rende en Inde, il faut que je me rende en Thaïlande. Et bon, je suis un petit peu bloqué parce que mes romans, ce sont des road movies, ce sont des personnes qui bougent beaucoup, qui voyagent beaucoup. Dans l'essentiel, dans l'océan Indien, puisque j'ai mis un petit peu mon satellite au-dessus de l'océan Indien, donc ça se balade un peu dans les îles de l'océan Indien. Mais là, je suis en train d'élargir le focus et voilà, il faut que j'aille un petit peu plus loin en Asie. Et on peut vous suivre sur votre page Facebook. Emmanuel Genvrin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.